Cet instrument, c'est un sousaphone, on peut dire aussi sous-basophone en France. Sousaphone parce que ça a été inventé par John-Philippe Souza au début du siècle. C'est un instrument qu'on ne retrouve que dans les fanfares et qu'on ne trouve pas du tout en orchestre, en musique classique, assez peu en jazz aussi. J'ai eu une sorte de coup de foudre avec cet instrument quand j'avais 23 ans. C'est un instrument qu'a lié un peu ce que je faisais à la trompette et aussi qu'a lié la basse parce que j'étais déjà bassiste aussi. Avant je faisais de la guitare basse et direct ça a marché et je me suis dit voilà, là vraiment c'est ça que je veux faire. Donc je me suis mis après au tuba et que j'ai travaillé avec un prof au conservatoire et puis ça ne m'a jamais quitté depuis. J'aime beaucoup utiliser cet instrument de manière un petit peu détournée. Il y a un mélange entre l'utilisation normale du sous-aphone, l'utilisation du sous-aphone en mode respiration continue, un peu comme le didgeridoo. Et troisième technique, le double son. C'est-à-dire je produis à la fois mes sons de suba et en même temps je chante avec ma voix, ce qui crée une deuxième voix au-dessus. C'est un travail un peu expérimental, je pense qu'il n'était pas encore trop fait jusqu'à maintenant.